bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un album photo mariage que j'ai fait hors caméra voilà j'avais besoin de m'éviter la tête du coup je les fais comme ça comme c'est venu ça fait un moment que je voulais le faire du coup je vais vous le présenter si jamais vraiment vous voulez le tuto je pourrais essayer de vous le refaire mais après octobre puisque je les fais avec un kit scrap colors et comme tout le monde sait qu'au mois d'octobre il y a le salon créatif de toulouse et ils y seront du coup je vais faire le plein en octobre donc je pourrais vous le refaire plus tard faut juste me le dire que je rachète le kit ou pas je les fais aussi alors je vous montre le kit déjà donc c'est ce kit là c'est l'album mariage c'est de magnifique découpe magnifique couverture donc voilà donc nous avons huit pages de cadres une grande étiquette ah oui et la pochette transparente qui est par là je l'ai pas mis je l'ai pas mis je l'ai mis par là mais je la mettrais après je l'ai bon elle est par là je la mettrais je la rajouterai après donc pour cet album on va commencer parce que je me suis servi je me suis servi de papier pollen rose rose frager 160 g alors je sais du pollen mais je sais plus trop je crois que c'est la couleur gris 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 voilà je sais plus parce que là vous voyez c'est dans une pochette je plus le papier c'est du gris alors c'est pas le gris acier puisqu'il est plus foncé il est plus joli mais je sais que ça c'est le gris koala et un truc comme ça ça je me suis servi de ça il me reste vraiment pas beaucoup de chute donc ça c'est les chutes de mes papiers et ensuite de papier collection donc je me suis servi de la collection de la collection marie me donc de montagne by corolla donc je suis désolé il ne me reste que ça en papier voilà j'ai tout utilisé j'avais deux feuilles de chaque papier de la collection j'avais bien je sais plus combien il y en avait bien huit feuilles facile au moins n'hésitez pas à aller voir sur la boutique scrap colors parce qu'elle est vendre à la feuille comme il y en a moi j'en avais deux de chaque j'avais pris toute la collection notamment de feuilles de cartes donc ça ça on va le mettre de côté ça je me suis servi aussi pour compléter les papiers alors je ne sais plus où je l'avais acheté c'est vieux et j'avais adoré ces papiers donc c'est ce papier là donc de promise de first edition donc en fait c'est des papiers justement sur les mariages c'est des papiers de fond pour les mariages justement et il ya des papiers qui sont paletés brillant voyez j'aime beaucoup donc je me suis servi de quelques papiers notamment celui là vous voyez les brillant j'aime beaucoup voilà il ya plein de celui là aussi je m'en suis servi bref alors c'est vrai qu'il était cher je me souviens à l'époque j'ai dû payer 25 ou pas loin de 30 euros mais franchement il ya beaucoup de papier et il est très 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 beau par contre je ne sais plus peut-être je l'avais acheté chez avec passion ou je ne sais plus ça fait plus de trois ans que je l'ai donc je suis désolé mais je vais vous dire où je l'ai trouvée et signe à une collection je me suis servi bien sûr de ma croque d'ail je me suis servi de ma corner champeur de mon angle chouchou voilà et je me suis servi de cette perforatrice qui fait des les petits trous là pour passer les photos en col mais ma guitteur l'art glitter pardon et m'attaqué glu voilà je suis servi aussi de vers sa marque je me suis servi de cette poudre rose clair pailleté cela je l'avais acheté au salon créatif de chez scrap colors l'année dernière je me suis servi de quoi double face j'en ai servi de ceci un petit peu sur la couverture mais ça se voit pas beaucoup c'est ça ça vient d'action c'est des cols pailletés voilà mais en fait ça rendait pas bien du que je ne m'en suis pas servi fait j'ai repassé par dessus j'ai peint avec la samperia rose clair rose pastel j'ai peint la couverture avec les lames passent alors d'abord avec celle-là c'est la gris foncé noir et après je suis venu la repasser avec l'argenté mais après comme c'était un peu trop foncé à mon goût je suis venu passer de la cernite blanche de samperia et après le reste on va le voir ensemble donc je n'ai pas fait de partout et j'ai juste plein la couverture donc voilà la bête il est trop trop alors oui je sais je me suis un petit peu beaucoup lâché sur les la couverture mais ma foi c'est un album mariage du coup je voulais que ça brille qu'il y ait de la dentelle et tout donc je me suis servie alors ça c'est des des fleurs en dentelle qu'on m'avait gentiment envoyé donc j'en avais ceci c'est je pense que c'est des fleurs vous savez pour les robes de mariée tout ça et là ces fleurs là je suis sûre qu'elles viennent de chez Scrap Colors il me semble que j'en avais acheté au salon créatif de Toulouse ou sur leur boutique bref après ça c'est des volutes que j'ai embossé je suis vraiment désolée pour la lumière mais avec celle-là elle a la poudre embossée rose pailletée voilà bon ça c'est de la dentelle de chez Axia ils m'ont resté un bout en rose et après j'ai mis les petites fleurs par-ci par-là voilà donc là ça c'est pour le devant pour le dos enfin la tranche on va dire je suis juste venue hop que j'arrange mettre des bouts de dentelle alors la dentelle on peut les enlever c'est juste voilà on peut c'est même pas des vrais noeux hein comme ça si quelqu'un oui parce qu'il est à vendre cet album si quelqu'un le veut mais qu'il veut pas la dentelle on l'enlève facilement et on peut se resservir de la dentelle on l'abîme pas on n'a pas la coupée donc je suis venue voilà mettre des du rose du blanc bref derrière non derrière là j'ai pas pu m'en empucher donc j'ai collé le papier tout simplement et je vais laisser simple naturel la magnifique découpe j'ai juste dans le coeur mis le gâteau et après en bas la fleur elle est magnifique franchement ces découpes c'est une tuerie bon là pour la fermeture c'est une dentelle simple et donc on va essayer de vous baisser et de vous montrer un petit peu alors ici j'ai rien fait il était tellement beau le papier je n'ai rien fait j'ai juste mis deux petites fleurs à dentelle qui viennent de chez scrap colors avec deux chutes de la collection du papier et ça maintient voilà là j'ai fait ça ici ici je suis venu là ici une carte pareil c'est une chute donc là j'ai pas maté ici c'est là une part de la collection que je suis venu juste coller en bas en passant sur un passant hop et là nous avons une carte à l'intérieur aussi et nous avons une cascade alors on peut mettre beaucoup de photos donc voilà et là cette carte ou dans ce sens ou dans ce sens hop 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 et là on peut mettre une carte j'ai mis une carte on peut mettre des photos on peut mettre ce qu'on veut voilà j'ai pas compté le nombre de photos qu'on peut mettre dedans mais on peut en rentrer beaucoup ici ici je suis venu coller alors c'est pareil c'est alors ça c'est pas dans le kit mais c'est ces scrap colors avec une rose avec le mot amour dessus j'adore cette rose et un petit coin où j'ai glissé une petite carte de la collection j'ai remis j'ai pas maté comme ça on peut écrire derrière si on veut là j'ai juste fait des quatre photos alors vous voyez il y en a j'ai fait le trait avec la perfo il y en a j'ai pas fait et nous avons des double tape à l'intérieur et on peut en rajouter beaucoup plus de photos si on a envie il y a encore de la tasse après c'est chacun qui va voir par rapport à ce qu'il veut moi je mets ça comme ça et après la personne qui l'aura elle fera ce qu'elle voudra avec ici ici c'est très simple la page est simple et j'ai juste mis un petit nœud là et quand on tire en fait une cascade à tirette voilà tout simplement c'est j'adore et franchement ce mélange de papier gris blanc rose j'adore et ça faisait un moment que je voulais le faire et ici ah bah ici donc ça c'est la découpe qu'il ya dans le kit je suis venue mettre de l'acétate voilà et je suis venue coller une carte derrière et un fond de papier donc là nous avons une toute carte dans la collection pareil j'ai rien mis comme ça on peut écrire donc là on peut les mettre là et derrière nous avons une pochette avec alors là j'ai fait très simple il ya quatre tags donc 16 photos maintenant après les découpes c'est vrai que j'ai vu les laisser simple couleur simple naturel puisque je les trouve vraiment trop 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 joli tout seul ici alors là on a le petit l'étiquette en bois qui a dans le kit du coup ici je me suis amusé à faire des petites pochettes alors là avec un bout de dentelle alors vraiment après je l'ai travaillé mais on pouvait très bien le laisser naturel il est vraiment très très beau comme ça là j'ai juste fait une pochette ici je vais arriver de ma main gauche je suis je suis la mauvaise amène et à la guerre en plus bon bref et ici nous avons une autre pochette donc en fait deux pochettes j'ai pas y arriver je remettrai après et derrière pareil alors tout ça c'est des chutes de papier j'ai juste fait une pochette et là par contre je me suis arrêté parce que je voulais vraiment que ce motif se voil parce que je trouvais joli ensuite ici à bas ici donc j'ai fait des rabats là il ya des tags que j'ai rajouté et là nous avons une cascade donc autant vous dire qu'on peut mettre beaucoup 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 de photos mine de rien après on se sens ensuite ici je me suis amusé avec des rabats donc nous avons des petites cartes un là des rabats aussi là nous avons des cascades un deux là aussi et là nous avons juste et j'ai fait un genre de passant avec de la dentelle et simplement j'ai trouvé ça trop 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 joli du coup voilà en fait après on s'amuse on fait ce qu'on veut pas ce papier est trop magnifique de ce côté là j'ai rien fait à part une cascade à tirer alors c'est ce que je suis arrivé voilà une cascade à tirette sauf que là je suis de ma main gauche et sauf qu'au lieu de la mettre comme ça comme tout à l'heure en fait je l'ai mis en portrait tout simplement et une papier il se suit franchement je me suis régalé ici très simple j'ai juste fait avec le motif central un passant ou à l'intérieur nous avons un grand double tag donc là il fait c'est une feuille à quatre carrément que j'ai qui est en deux ça fait au moins dur c'est grand ça fait du 10 à 15 ans voilà et là on peut mettre des grandes photos du coup ici j'ai mis deux double tag un rose un gris on peut vraiment après le mettre comme on a envie c'est ici j'ai juste une carte de la collection c'est le même dessin ici on reprend la cascade à tirette parce qu'en fait c'était tellement beau que j'ai voulu faire ça très simplement voilà donc que j'ai un peu rire il y a six rabats j'espère que vous voyez bien je suis désolé pour la lumière mais il fait chaud pardon du coup c'est dans le noir et donc voilà je le ventilo d'ailleurs vous devez peut-être l'entendre mais ici bien ici en fait j'ai fait un petit rabat comme ceci avec les cartes et là j'ai fait un petit livre voilà où on peut mettre des photos et ici pareil un petit livre ça très simple ici mais pareil des petits rabats et là nous avons une cascade alors c'était une cascade en bas en haut et ici par contre je n'ai pas maté le papier puisqu'il y aura les photos c'est toujours pareil pour des raisons d'épaisseur je préfère éviter et là j'ai un petit bolet de la dentelle de chaque côté juste très basique très simple ici on reprend nos pochettes donc une grande pochette avec grand tag et tout comme tout à l'heure voilà un grand double tag il n'est pas décoré celui-là j'avais sur papier donc je l'ai et une carte de la collection pareil c'est pas maté comme ça on peut écrire des choses du journalisme ce qu'on veut et pour finir la dernière page j'ai vraiment rien fait à part une pochette une pochette une pochette très simple avec un grand double tag un grand double tag encore une fois et j'ai mis trois double tag rose alors après les couleurs on met ce qu'on veut un bout de papier qui restait et deux cartes de la collection voilà donc voilà 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 et le dos je suis aux anges il est magnifique je suis trop contente en plus ça faisait un moment que je m'étais pas lâché comme ça sur les fleurs et la dentelle voilà voilà je suis ravie alors après vous n'êtes pas obligé de le charger vous n'êtes pas obligé de mettre des fleurs vous n'êtes pas obligé de mettre de la dentelle vraiment après vous le faites à votre goût mais là j'avais envie de me lâcher donc voilà ben écoutez j'espère vraiment que cet album vous plaît pour ce qui est des papiers mintable et carola du kit mariage et les découpe vous les trouvez chez Scrap Colors si vous voulez le tuto alors ce sera après octobre plutôt novembre peut-être décembre n'hésitez pas à me le dire en commentaire si voilà si quelqu'un veut l'acheter il est disponible à la vente il n'y en aura qu'un comme ça donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter à l'atelier de jouelle 31 arroba gmail.com voilà je ne réponds aux questions des prix et tout ça que par message privé voilà donc si vraiment vous êtes intéressé ne le mettez pas en commentaire dites-moi le plutôt par mail pas par facebook parce que j'ai des soucis depuis quelques mois en fait je ne sais pas qu'on me contacte voilà ça vous envoie un message et moi je n'ai pas de notification ni rien et comme je ne pense pas souvent à les voir du coup je ne les vois pas vos messages je les vois des fois 6 mois après donc évitez par messenger par facebook plutôt par mail je le vois plus facilement ça marche mieux donc voilà ben écoutez j'espère que cet album vous plaira dites-moi en commentaire si vous voulez le tuto ou pas et moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos bye bye ok